L'Église Adventiste du 7e jour célèbre ses 160 ans avec un podcast sur les croyances fondamentales. Présente dans 212 pays, elle compte plus de 22 millions de croyants. Le Sommet mondial de Hope Channel sur le leadership célèbre 20 ans de connexion entre son audience et Dieu. Des étudiants collectent plus de 2 tonnes de nourriture dans la capitale du Brésil. La compagnie alimentaire Sanatarium fête ses 125 ans d'existence au service d'une alimentation saine. Le développement de ces titres et d'autres histoires encourageantes, aujourd'hui sur ANN. En mai prochain, l'Église Adventiste du 7e jour fête ses 160 ans. C'est lors d'une réunion des responsables de l'Église le 21 mai 1863 à Battle Creek dans le Michigan aux États-Unis que la structure administrative et la première constitution de la dénomination ont été établies. En 1863, le mouvement comptait 3 500 membres et 6 fédérations aux États-Unis. Aujourd'hui, l'organisation est présente dans 212 pays. L'Église Adventiste loue Dieu pour son patrimoine de 160 ans de partage des messages des trois anges d'Apocalypse 14, de la nouvelle du retour prochain de Jésus et de la sainteté et de la validité du sabbat, le quatrième commandement. L'Église Adventiste compte plus de 22 millions de membres fidèles, près de 98 000 églises, 9 500 centres d'éducation, 2 millions d'étudiants, 57 maisons d'édition, 22 industries alimentaires, plus de 2 000 centres de soins, près de 3 000 stations de radio et 994 chaînes de télévision. L'histoire complète des débuts du mouvement adventiste peut être découverte dans la série « Dis-le au monde » disponible en français sur la chaîne YouTube officielle anglaise de l'Église Adventiste du 7e jour. Dans le cadre de la célébration de son 160e anniversaire, l'Église mondiale a publié un podcast sur ses 28 croyances fondamentales. Franck Hazel et d'autres experts en théologie plongent dans une introduction aux croyances fondamentales et explorent l'histoire derrière leur écriture. Le premier épisode est maintenant disponible sur la chaîne YouTube officielle anglaise de l'Église Adventiste du 7e jour. Les élèves de l'École Adventiste du 7e jour, située à Brasilia, la capitale du Brésil, ont lancé une collecte de nourriture pour les familles dans le besoin et les institutions locales. Cette opération, connue sous le nom de Moutirao de Pâques, visait à mobiliser toutes les communautés scolaires, y compris les élèves, les membres des familles et le groupe d'action solidaire adventiste du 7e jour, l'ASA. Ensemble, ils se sont efforcés d'apporter une aide aux familles vulnérables ainsi qu'aux institutions sociales. La campagne a permis de collecter, d'organiser et de distribuer 2,5 tonnes de nourriture à 56 familles et à deux maisons de convalescence. Les dons ont été collectés par les élèves pendant plusieurs semaines. La nourriture recueillie a été triée pour s'assurer que chaque famille et chaque institution reçoivent des provisions essentielles pour répondre à certains de leurs besoins fondamentaux. Plus de 120 responsables des réseaux de Hope Channel du monde entier se sont réunis à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour explorer des stratégies sous le thème « Construire des ponts ». Le désir de l'organisation est d'accroître la collaboration et l'unité au sein du réseau, avec le public et avec Dieu. Le 10e Sommet mondial sur le leadership de Hope Channel a réuni 130 participants représentant plus de 80 chaînes dans plus de 35 pays. Ils ont exprimé leur intention et leur engagement à diffuser la bonne nouvelle du salut grâce aux programmes médiatiques et plateformes numériques. L'événement a également célébré le 20e anniversaire de Hope Channel. Le président et pasteur Derek Morris a souligné l'importance des dirigeants qui représentent ce réseau mondial. Il y a environ 7 ans, j'ai été invité à devenir président de Hope Channel International. Depuis, nous sommes passés de 43 à 80 chaînes. Mais je sais que nous ne nous disons pas, nous avons 80 chaînes. C'est bien, rentrons chez nous pour jouer au ping-pong. Non, nous avons encore un énorme défi à relever. Et ce que je vois pour les 20 prochaines années, ce sont de jeunes dirigeants dans le monde. Nous avons entendu certains d'entre eux à ce sommet mondial. Ils ont une créativité et une vitalité nouvelles. Ils voient le ministère de notre réseau mondial de médias évangéliques s'étendre plus que nous ne l'aurions jamais imaginé. Je ne pense pas que nous aurons besoin de 20 ans de plus avant que Jésus ne revienne. Mais nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour rester fidèles à la mission de Dieu. Nii Haïté Hammond, responsable de Hope Channel Ghana, a parlé de la rencontre et de CE qu'il entend par leadership. C'est passionnant. Nous apprenons et assimilons tellement. De nombreuses expériences sont également partagées par d'autres centres Hope Channel dans d'autres pays. Et nous apprenons des courbes d'apprentissage afin de pouvoir éventuellement aider nos chaînes à se développer. Et c'est une très bonne chose. J'ai retenu que le leadership n'est pas quelque chose qui s'acquiert à un temps donné, mais, si je puis dire, un processus. C'est pourquoi nous n'avons jamais cessé d'apprendre ce que nous faisons, comment nous dirigeons ou nous nous projetons. C'est un processus continu. Nous devons également comprendre qu'un message unique ne convient pas nécessairement à tous. Vous devez comprendre les différentes cultures et le mode de vie des gens pour pouvoir parler avec eux, pas uniquement sur ce que l'on voit de leur valeur. mais être capable de comprendre le système sur lequel se basent ces valeurs et de s'adresser à ce système. Samuel Guild, directeur de Hope Media Espagne, met en lumière l'expérience multiculturelle vécue en Afrique du Sud. Cette expérience a été une source d'inspiration. Se réunir avec de nombreux frères et sœurs du monde entier est toujours une bonne chose au cours d'une année pour exprimer ce que nous ressentons et partager nos défis. Je suis très heureux d'être ici avec mes frères et sœurs. Les participants ont aussi visité la réserve Pilanesberg. Ils ont été stupéfaits de se retrouver face à face avec le roi de la savane marchant gracieusement pour leur offrir une expérience inoubliable. D'autres animaux magnifiques ont été vus dans leur habitat. Le prochain sommet mondial du leadership de Hope Channel se tiendra aux Philippines en 2024. D'ici là, la chaîne continuera à construire des ponts pour impacter des vies grâce aux 80 chaînes et dans plus de 80 langues. En voyant le potentiel ainsi que les facteurs contraignants de la production horticole dans le district de Vilvang au Cambodge, le projet ProMarket, élaboré par ADRA, a permis une collaboration avec les autorités locales pour former six groupes à partir de 125 producteurs. Cela représente une superficie totale de terre d'environ 16,8 hectares. Afin d'accroître la confiance des agriculteurs dans la production de légumes, le projet leur a permis d'acquérir des compétences techniques agricoles telles que la sélection appropriée des semences, l'installation de pépinières et la préparation du sol recouvert de plastique ou de paillis pour prévenir l'érosion et les mauvaises herbes. Selon les agriculteurs, la demande de produits locaux et d'exportation vers les principaux marchés en dehors de la province a augmenté de manière significative en raison de la qualité des produits. Après une courte pause, nous reviendrons avec des nouvelles de Taïwan où des adventistes ont célébré la journée internationale de prière des femmes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La journée internationale de prière des femmes est un événement majeur dans la Fédération de Taïwan, célébré le premier sabbat de chaque mois de mars. Cette journée revêt une grande importance pour le ministère des femmes car elle constitue une fête spirituelle et un moment où celles-ci se réunissent, apprennent et prient les unes pour les autres. Ce moment spécial leur permet de se reconnecter avec Dieu et entre elles, ce qui favorise l'établissement de liens spirituels solides. Pendant le sabbat, les femmes adorent ensemble, prêchent, partagent des témoignages, chantent des chansons spéciales et présentent des pièces de théâtre axées sur le thème de la journée. Le dimanche, elles participent à des activités de services communautaires telles que le nettoyage des rues et elles établissent des liens avec la communauté locale. Si la prière reste le point central, cette journée offre également aux femmes l'occasion de renforcer leurs relations avec d'autres femmes chrétiennes par la prière et le service. Depuis l'année dernière, la congrégation adventiste du 7e jour de Samara, en Russie, a préparé activement un programme spirituel et de santé appelé « les clés de la santé ». Ils ont prié pour leurs amis, leurs connaissances, leurs parents et leurs voisins et les ont invités pour l'occasion. De ce fait, 76 personnes ont participé au programme cette année et ont ressenti des bienfaits en 6 jours. À la fin de la réunion, 5 personnes ont été baptisées. 6 autres se préparent actuellement au baptême et 20 ont exprimé leur intérêt à suivre le cours biblique, ainsi parle la Bible. La congrégation de Samara continue de prier pour que ces différents projets aident les familles à découvrir un Dieu aimant qui s'intéresse à eux et désire bénir leur vie. Vous êtes-vous déjà interrogés sur l'importance du ministère et de l'évangélisation dans l'Église ? Êtes-vous prêts à répondre à l'appel au ministère avec passion et détermination ? Dans cette prochaine vidéo, nous découvrirons l'importance du ministère et de l'appel à servir dans l'Église. Elle met l'accent sur les trois principaux piliers de l'association pastorale, le réveil spirituel, l'étude de la parole de Dieu et l'évangélisation par la formation des disciples. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Depuis des milliers d'années, Dieu appelle des hommes et des femmes au ministère pour apporter le message d'espoir aux autres. Les pasteurs, les anciens, les diacres et les diaconesses servent fidèlement son épouse, l'Église. Très bientôt, Dieu terminera son œuvre de révéler son caractère aimant à ce monde. Et nous avons tous le privilège de participer à son ministère. Nous vivons les derniers jours de l'histoire de la Terre. Nous ne pouvons pas nous contenter de rester assis et de regarder. Nous devons nous engager. L'Église a une mission à remplir. Jésus a appelé les hommes et les femmes à une responsabilité, à un travail de tout premier ordre. L'appel à servir est un appel sacré, urgent, un appel à entrer dans la présence de Dieu et à dire, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. Utilise-moi pour faire avancer tes plans. » Que vous soyez diacres, diaconesses, enseignants, anciens, pasteurs, administrateurs ou évangélistes, quelle que soit votre vocation, votre ministère est plus que jamais nécessaire. La session de la conférence générale de 1922 a été un moment charnière dans l'histoire de l'Église adventiste. Remplacé au poste de président, Arthur Daniels a été nommé le premier secrétaire de l'association pastorale. Il a mis l'accent sur la prière et le réveil spirituel. En étudiant le thème de la justification par la foi, Daniels s'est rapproché de Dieu. Cela a grandement influencé sa vie et son ministère. Avec Leroy Froome et Mehdi McGuire, il a organisé des instituts de l'association pastorale sur ce thème et a publié une compilation d'écrits d'Hélène White intitulée « Christ, notre justice », qui a servi de manuel aux instituts du monde entier. Afin d'approfondir la vie spirituelle des pasteurs, Daniels et son équipe ont lancé la publication mensuelle du magazine Ministry, en janvier 1928. En 1941, la Conférence générale a ajouté à l'équipe Roy Allen Anderson et Louise Clusser, alors évangélistes et ouvriers bibliques. Aujourd'hui, l'association pastorale de la Conférence générale perpétue l'héritage de Daniels en produisant du matériel et en assurant une formation pastorale et évangélique, appelant tous au réveil et à la réforme en Jésus-Christ. L'association pastorale assiste et soutient les personnes qui ont été appelées à servir Jésus dans leur ministère. Les trois principaux piliers de l'association pastorale sont le réveil spirituel, l'étude de la parole de Dieu et l'évangélisation par la formation de disciples. Nous croyons que la prière, une attention fixée sur la parole de Dieu, l'esprit de prophétie et un abandon total, conduisent à un réveil et à une réforme tant au niveau personnel que collectif. Ce sont les clés d'un ministère fructueux et percutant. Le réveil conduit toujours à la mission. La formation de disciples et l'évangélisation holistique constituent la voie vers une croissance durable de l'Église. Nous sommes appelés à prier et à travailler avec diligence pour gagner des âmes pour l'éternité avec Christ. L'association pastorale a organisé et supervisé avec succès des réunions d'évangélisation dans le monde entier qui ont débouché sur des centaines de milliers de baptêmes. Leurs efforts ont eu un impact significatif sur les personnes et les communautés, inspirant une croissance spirituelle et un approfondissement de la foi. Ellen White déclare, « L'œuvre de Dieu sur cette terre ne sera pas achevée à moins que les hommes et les femmes qui composent nos Églises ne se mettent au travail et unissent leurs efforts à ceux des prédicateurs et des membres officiants de l'Église. » Au sein de l'association pastorale, nous mettons l'accent sur le concept biblique du sacerdoce de tous les croyants, où chaque membre doit être un témoin de Jésus. Notre but ultime est de servir Jésus et de remplir notre rôle de messager, proclamant son Évangile éternel avec urgence et passion. Nous faisons une courte pause et à notre retour, nous verrons comment une entreprise alimentaire adventiste en Australie a commémoré son 120e anniversaire par un événement remarquable. Dieu a-t-il créé les dinosaures ? Il est facile de regarder ces énormes créatures terrifiantes et de se demander si un Dieu bon les aurait créées. Et parce qu'elles sont utilisées comme preuve de l'évolution, certains nient leur existence. Cependant, des fossiles abondants montrent clairement que les dinosaures ont existé. Cela ne signifie pas que Dieu voulait des monstres mortels dans sa création d'origine. Notre monde a changé et les prédateurs d'aujourd'hui, comme les requins, sont redoutables. Mais notre monde compte encore de nombreuses créatures douces. Les prédateurs actuels nous parlent de la puissance de Dieu, mais nous savons que celui-ci n'a jamais voulu la violence dans sa belle création. Les dinosaures peuvent inspirer la crainte, mais tout comme nous attendons que le lion se couche avec l'agneau dans la nouvelle création divine, nous pouvons espérer que les dinosaures, dans leur douce magnificence originelle, seront aussi présents. Sous-titrage Société Radio-Canada À Ulanbator, la capitale de la Mongolie, 16 missionnaires enthousiastes se sont portés candidats au Mouvement des 1000 missionnaires. Le président de l'église adventiste du 7e jour en Mongolie, le pasteur Han Suki, a dirigé la cérémonie d'ouverture de la branche mongole du Mouvement des 1000 missionnaires à Sud Resort. Il a partagé sa propre expérience en tant que membre de la première cohorte de 1000 missionnaires et a souligné la croissance et l'impact remarquable du Mouvement au fil des années. Il a déclaré « Ce mouvement, qui a commencé dans un environnement stérile, au cœur de nombreux défis, a produit environ 14 000 missionnaires, a conduit à environ 74 600 baptêmes, dans plus de 1500 lieux de rencontre et 800 églises. » Le pasteur Suki a remercié Dieu d'avoir participé à ces événements historiques et a exprimé son désir sincère pour l'avenir. « J'attends avec les yeux de la foi que les mêmes résultats étonnants et les mêmes grandes bénédictions se réalisent en Mongolie par le biais de la nouvelle branche mongole. » La compagnie alimentaire Sanitarium a célébré son 125e anniversaire lors d'un événement spécial organisé à son siège australien à Berkeley-Valle, en Nouvelle-Galle du Sud. Cette fête comprenait des discours, des prières, de la nourriture et des expositions de souvenirs, notamment l'exposition de deux véhicules historiques. Cet événement a permis de réfléchir à l'histoire et à la passion du Sanitarium, en soulignant son dévouement à l'amélioration de la santé et du bien-être des Australiens. Les origines de l'entreprise remontent à Melbourne, où un groupe d'adventistes du septième jour de Battle Creek dans le Michigan a apporté de la nourriture provenant de l'Institut de santé du Dr John Harvey Kellogg. En 1898, Edward Halsey, formé par le Dr Kellogg, a commencé à produire les premières céréales prêtes à la consommation du Sanitarium. Aujourd'hui, le Sanitarium emploie plus d'un millier de personnes et exporte des produits dans près de 40 pays. L'entreprise adventiste soutient également les personnes dans le besoin, y compris les communautés du Pacifique Sud touchées par les catastrophes. La mission adventiste partage l'histoire de Denisa, une jeune fille roumaine qui a appris à prier et à découvrir Jésus grâce à l'école du sabbat. Une partie de l'offrande du 13e sabbat contribuera à établir une école et un centre périscolaire dans ce pays situé au centre du sud-est de l'Europe. Denisa, deux ans, aimait aller à l'école. Elle aimait jouer avec sa meilleure amie, Timéa. Mais quand Timéa jouait avec d'autres petites filles et garçons, Denisa se sentait triste. Elle est allée dans le coin et a pleuré bruyamment. C'est arrivé tous les jours. Qu'est-ce qui pourrait rendre la petite Denisa heureuse ? Denisa et sa meilleure amie, Timéa, étaient toujours les premières à arriver à l'école en Roumanie. La mère de Timéa était l'enseignante et elle venait chercher Denisa chez elle tous les matins sur le chemin de l'école. Un jour, Denisa et Timéa sont arrivées comme d'habitude, avant tous les autres enfants. Les deux filles ont joué à un jeu amusant de cache-cache. Elles se sont cachées sous une grande table bleue et verte. Elles se sont cachées dans la salle de bain. Elles se sont cachées derrière des chaises. Puis elles ont joué à de la pâte à modeler et des images colorées. Au bout d'un moment, d'autres enfants ont commencé à arriver et Timéa a joué avec eux. Denisa n'aimait pas ça. Elle voulait toute l'attention pour elle. Elle est allée dans un coin de la pièce, s'est assise sur le sol et a commencé à brailler. OUAIS ! Le professeur est allé vers elle et l'a serré dans ses bras. « Tu n'as aucune raison de pleurer », a dit l'enseignant. « C'est mieux de jouer ensemble et pas seulement avec Timéa. » Denisa s'est arrêtée de pleurer. Elle aimait quand le professeur faisait attention à elle. « Prions ensemble », a dit l'enseignant. Denisa savait comment s'agenouiller, car tous les enfants s'agenouillaient et priaient pour le culte chaque matin. Elle s'est immédiatement mise à genoux. L'enseignant s'est également agenouillé et a prié en premier. Notre père aide Denisa à se calmer et à comprendre qu'il est préférable de jouer avec les autres enfants et pas seulement avec Timéa. Denisa a prié pour ne plus pleurer. Puis l'enseignant a demandé à Denisa de l'aider à préparer quelques activités pour les enfants. Après un certain temps, Denisa a rejoint un groupe d'enfants et a commencé à jouer avec eux. Ils ont fait des puzzles en bois, d'oiseaux, de grenouilles, de sauterelles, de papillons et de poissons rouges. Denisa aimait particulièrement le puzzle d'un petit oiseau à la poitrine jaune et aux ailes brunes et vertes. L'enseignant a passé beaucoup de temps à prier avec Denisa pendant cette année. Les choses sont devenues plus faciles au cours de la deuxième année. Après un certain temps, Denisa a commencé à aller à l'église avec Timéa et le professeur le jour du sabbat. Le professeur enseignait la classe de l'école du sabbat. Denisa aimait prier dans la classe et en apprendre davantage sur Jésus. Aujourd'hui, Denisa a 10 ans et elle prie encore beaucoup. À l'école du sabbat, elle est toujours la première à lever la main pour se porter volontaire. Denisa et Timéa sont toujours les meilleures amies du monde. Elles jouent ensemble presque tous les jours. Une partie de votre offrande du 13e sabbat aidera à ouvrir une école et un centre parascolaire en Roumanie où les enfants pourront apprendre à prier comme Denisa l'a fait à l'école adventiste. Merci de prévoir une offrande généreuse. Pour en savoir plus sur les histoires missionnaires et les anecdotes sur le mouvement adventiste au fil des ans, consultez la page YouTube des archives adventistes présentées par David Trim. Rendez-vous sur la section « This week in Adventist history ». Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église Adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église Adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Death et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible ? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de 1 Pierre chapitre 5 et le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news.fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada